Bonjour Ossé Noussar. Bonjour Dekoumba. Voilà Mouché Sarr, vous êtes architecte, vous avez participé à la quatrième édition du salon de l'habitat, Sénhabitat, pour des logements accessibles à tous, une priorité gouvernementale. Quel bilan tirez-vous de cette rencontre ? Bonjour Dekoumba, je vous remercie pour cette opportunité d'aborder ce sujet. Oui, le bilan que nous pouvons tirer de ce quatrième salon est un bilan de satisfaction. Satisfaction dans la mesure où il semble que l'État a pris conscience qu'il y a un problème structurel dans le secteur de l'habitat et de la construction. Ainsi, ils ont organisé ce salon en abordant différents thèmes relatifs aux stratégies et perspectives à mener pour essayer de résoudre ce problème structurel. Ainsi, il y a eu différents panels tendant à parler des problèmes de financement du logement, pour voir les modalités de financement pour produire à grande échelle des logements. Il y a eu d'autres panels concernant l'industrialisation pour l'écosystème de la construction. Il y a eu d'autres panels qui concernaient aussi les problématiques de formation et d'emploi. L'État est préoccupé par l'emploi des jeunes et leur employabilité. Donc, c'est sur ces différents thèmes que des experts venus de différents horizons, que ce soit du Sénégal et d'autres pays, sont réunis pour échanger sur les stratégies et les perspectives. Et qu'est-ce qui est sorti de concret, M. Sarr ? Donc, nous avons l'assurance. Le premier ministre a procédé à l'ouverture du salon, à Jerniajo, le 20, et prenant conscience du déficit de logement qui est de 15 000 unités par an, soit un total de 350 000 unités de logement qui manquent dans ce pays. Le premier ministre accepte sans complaisance de voir les possibilités et opportunités d'exploiter les résultats de ce salon. L'État donc reste ouvert pour voir les voies et moyens pour aller de l'avant vers cette nouvelle dynamique pour produire à grande échelle des logements en masse pour répondre aux attentes des populations. On parlait de la cherté de la location. Pour vous, quelles sont les solutions ? On a vu que le chef de l'État annonce déjà des mesures pour la baisse du coût du loyer d'ici janvier 2023. Pour vous, quelles solutions en fait pour faire face à cette cherté de location ? Voilà, pour revenir sur le sujet, sur la cherté de la location, je disais d'emblée que, d'un côté, c'est normal que Dakar soit cher, parce que c'est une ville à intervenir, il y a beaucoup d'opportunités que je propose, nous allons procéder à l'exploitation des ressources, il va y avoir beaucoup de demandes. Mais si l'offre est insuffisante, évidemment les locations vont être chères. C'est pourquoi il serait bien que l'État accélère le processus de construction du programme des 100 000 logements. En faisant 20 000 logements par an, ce qui fait 100 000 logements pour les 5 ans, on aura beaucoup de bâtiments à louer, etc., de disponibilité, ce qui fera jouer la concurrence. Donc les prix vont baisser. Au-delà de ça, c'est normal que l'État puisse réguler le secteur, essayer de voir les goulots d'éclatement, voir le problème des marcheurs, des intermédiaires, tout ça, c'est les facteurs qui font augmenter les coûts des loyers. Donc il faut que l'État puisse organiser davantage ce secteur-là, pour éviter toute cette spéculation qui tourne autour. Mais le plus important, c'est de réaliser ce programme de logement et d'uner le marché de produits pouvant influer sur la demande. Donc j'espère que d'ici au prochain salon, qu'il y aura effectivement au minimum peut-être 40 000 logements sur le marché. Parce qu'on a dit, chaque année, 20 000 logements. Donc pour les deux ans à venir, si on a les 40 000 logements, ce sera déjà quelque chose. Donc ce sera quelque chose. Donc pour vous, ça c'est une solution pour faire face ? Voilà, c'est un problème structurel. C'est parce qu'au Sénégal, le Sénégal a un retard dans les programmes d'investissement en matière de logements sociaux. Le Sénégal était bien parti au début des années d'indépendance en créant l'ACICAP et les SNHLM. Malheureusement, en cours de route, bon, je pense à mon avis que l'État ne les a pas suffisamment encadrés ni aidés à acquérir du foncier, à développer des programmes. Ce qui fait que pendant des années, le Sénégal n'a pas dépassé une production de 5 000 logements par an. Ce qui est nettement insuffisant. Bon, donc, du fait que l'État est conscient maintenant qu'il manque 15 000 logements par an, il va falloir mettre les moyens, mettre du foncier, mettre du foncier à la disposition des populations, des promoteurs, prendre des mesures fiscales et encadrer davantage les entreprises pour davantage de productivité. Je pense qu'en prenant ces différentes mesures, nous parviendrons à réserver ce gap-là. Abordons un autre problème très récurrent, surtout en période hivernale, l'effondrement des bâtiments. Pour vous, quelles sont les causes de ce phénomène ? Voilà, pour ce phénomène d'effondrement des bâtiments, c'est un phénomène très regrettable et qui cause des pertes en matériaux, en vies humaines. C'est vraiment dommage qu'à l'heure actuelle, que le Sénégal, qui s'est doté depuis 1978 d'une loi sur l'architecture, le Sénégal a déclaré d'intérêt et d'utilité publique la qualité architecturale, que les citoyens se retrouvent avec ces bâtiments qui leur tombent sur la tête. C'est inacceptable. C'est inacceptable. L'État doit d'abord, davantage, protéger les populations, en les aidant à aller vers les architectes pour produire des logements de qualité et sécuriser. Parce que, malheureusement, c'est le secteur informel. On n'entend pas dire que le bâtiment fait par les architectes tombent. C'est le secteur. Parce que dans ce pays, il y a à peine 10% des projets qui sont faits par les architectes. Donc l'État, tout autant qu'il protège la circulation automobile en voyant les assurances, tout autant il doit intervenir dans le secteur du bâtiment, voir si les gens font dans les règles de l'art. C'est l'absence de cette application des règles de l'art qui amène tous ces problèmes. Il y a trop d'informel dans le secteur. Nous, les architectes, par exemple, nous avons fait une longue formation de bac plus 6 ans pour étudier cet art-là. Malheureusement, arrivé sur le terrain, on se retrouve avec n'importe quel type d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui n'ont aucun professionnalisme. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pourquoi nous invitons aussi l'État à reprendre le classement des entreprises. Ça fait des années que l'État ne procède plus à ce classement-là. Et c'est très important pour qu'on sorte que telle entreprise a telle capacité. Parce que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il va falloir réorganiser, réguler ce secteur et ne pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Sinon, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est des pertes économiques. Parce que ces bâtiments qui tombent plombent l'économie. Parce que vous passez votre temps à refaire des choses qui devaient être bien faites au début. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir que l'État encadre davantage les populations. Est-ce qu'il y a assez d'architectes au Sénégal, Mouché Sarr ? Architectes ? Bon, je peux dire à l'heure actuelle, il y en a assez. Parce que nous sommes peut-être environ 250 architectes. Du fait que nous ne tournons pas à plein régime, je dis que nous avons assez d'architectes pour faire face à la demande. Mais de l'autre côté, l'administration n'a plus d'architectes. À l'heure actuelle, il y a un seul architecte qui reste dans l'administration, c'est la directrice de l'architecture. Elle n'est pas sur le terrain, elle est du point de vue administratif. Donc le Sénégal, quand j'arrivais sur le marché, il y avait une dizaine d'architectes dans l'administration. Mais à l'heure actuelle, l'administration n'a plus d'architectes. Et ce n'est pas normal. Parce que du temps du président Senghor, le pays avait un architecte conseil. Comme dans tous les autres pays développés, vous allez en France, ils ont des... c'est très organisé. Il y a des architectes conseils partout. Parce qu'on ne peut pas développer une ville sans qu'il y ait donc ces conseils à viser pour agir en matière d'urbanisme et de cadre de vie. Parce qu'on voit par exemple ici, il y a des lotissements. Le président est conscient de ça. Parce qu'une fois, il a dit, il y a des maires qui font des lotissements jusque dans les bas-fonds, dans les zones gros et tout ça. Malheureusement, c'est vrai qu'ils ont installé avec l'ANAT le visa, le visa qui va commencer. Mais il faut encarner davantage pour que quand même ce désordre-là cesse. Parce que le secteur-là mérite vraiment des états généraux pour voir tout ce qui se fait et qui ne se fait pas dans les règles de l'art. Mais est-ce que l'architecte coûte cher ? Peut-être juste quelques secondes avant d'aller vers la dernière question. Est-ce que l'architecte coûte cher ? Voilà, bon, ça c'est une interrogation qui nous est souvent posée. Moi, j'ai dit que l'architecte ne coûte pas cher. Parce que le barème, le barème, nous travaillons sous la forme de barème. Le barème, c'est des zones arrêtes qui sont fixées suivant le niveau, suivant le cours des travaux et suivant la complexité du travail. C'est fixé par décret. Et ce barème n'a pas changé depuis 1978. Donc, à l'heure actuelle, je dis à certains citoyens qui, quand ils font un programme immobilier, un projet de logement par exemple, c'est parfois leur programme le plus important de leur vie. Ce programme-là ne doit pas être fait à la légère. Vous le faites à la légère, demain, vous arrivez à la retraite, le bâtiment va vous tomber sur la tête. Ça n'en vaut pas la peine. Surtout si ça a fait des pertes en vue humaine. On a vu ce qui est arrivé récemment à Kowlak, où ce bâtiment est tombé. Le propriétaire en est mort. Son épouse en est mort. Ses enfants en sont morts. Sept personnes. Alors que si on va vers les architectes, on construit un produit de qualité, un bâtiment sécurisé, et qui peut durer des centaines d'années, si vous entretenez bien votre bâtiment. Mais à l'heure actuelle, au Sénégal, tu vois, un bâtiment qui n'a même pas dix ans, on dit que ce bâtiment-là est déjà un vétus, il faut démolir. C'est parce que ça n'a pas été fait à la base dans les règles de l'art. Mais parfois, les gens dépensent trois fois plus que s'ils allaient vers les professionnels. Et ça, je dis à mes confrères au niveau du Conseil de l'Ordre qu'il va falloir communiquer sur cette question-là. montrer aux populations qu'ils dépensent parfois trois fois plus que s'ils allaient avoir un architecte. Donc, il faut communiquer et les amener à aller vers ça. Voilà. Vers les architectes. Ousein Noussar, je vous remercie. Je me remercie, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes architecte. Voilà. Je vous remercie. Merci.